Ah, c'est parti. Premier trailer, let's go ! Alors c'est quoi ? C'est pas un trailer ? Non, c'est un trailer pour la PlayStation ? C'est pas du tout un trailer. Mais pas du tout un trailer ! Tu peux lancer la SK Replay juste avant. Quand j'ai dit let's go. Cinematic trailer, notre actuel gameplay. Ça commence mal. Premier trailer, c'est en CGI. Avon. Putain, c'est qui ? Alors Avon, c'est un jeu, mais ça c'est le moteur graphique, je crois. Yvonne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Achetech their money. J'aime. On dirait les intros à la division de Ubichyot. Ouais, c'est ça ! We decided to doing something about it. Yes, putt'a faire. Comme ils l'ont dit, c'est du trailer , un peu de gameplay, donc bon. Ils attaquent Amazon en fait non ? Bon au moins ce qui vient c'est qu'on peut voir les différentes compétences qu'il y aura selon les classes je suppose Per game ça sent le shooter oui c'est un take it till you make it oui c'est un pédé like clairement ok pourquoi pas Pourquoi pas j'aime bien moi quand ça commence toujours sur un Donc je vais devoir vous traduire pas de souci je suis ravi d'être là pour vous montrer ce qui arrive sur PS5 Bon bla 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 on a de la chance pour les fans disponibles etc C'est la bonne lettre Ca va être à couper le souffle les jeux que vous allez voir ce soir Bon ouais ça c'était rapide il nous a fait un petit quickie là mais c'était rapide Ca va ça va ça Ouais c'est quoi le jeu ? What ? C'est ça j'ai trouvé ? Il est déjà sur Steam Oh non trop bien ! Helldivers très bon jeu Ah je l'avais pas vu venir Très bon jeu Helldivers gros jeu co-op Co-op isométrique Toonstick shooter Alors initialement c'était d'isométrique Ca a t'être changé là ? Ils le font à la troisième personne ? Incroyable ! Gros jeu co-op ça les gars Très très gros jeu co-op déjà disponible Il a très bien vu d'ailleurs si vous voulez tester C'est sur PS4, PS5 Ah c'est Lucas qui va être content à Zero c'est fan aussi Pour la petite blague c'est les américains en fait C'est ça qui viennent de répandre la démocratie à travers l'univers en tuant tout le monde C'est pas une blague hein c'est vraiment le fiche du 1 C'est ça c'est on répand la démocratie en butant tout le monde c'est génial Et travailler ensemble Pour spread la prospérité Liberté Et démocratie Voilà ! Démocratie ! Comme il a dit on va répandre la liberté, l'égalité et la démocratie Become a hero Become a legend Become a Helldiver 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 2 2023 en plus Oh cette année ! Ah bon ça c'est du Day One hein ! PS5 et PC en plus ! Alors ça je vous le dis tout de suite ça va être du gros Day One hein ! Pierre c'était chaud je sais qu'il y a déjà Azedos il va être Day One dessus Il kiffe genre le truc hein ! Très bon ! Bah après t'en fout t'as une PS5 c'est Azedos qui est sauvé ! Très cool ! Bon bah écoutez gros gros jeu et on a vu du gameplay ! C'est bien le gameplay ! Je sais pas c'est qui c'est Tio je connais pas Ascendant ! EA Originals ! Ok pour l'instant ils ont fait quand même des belles choses EA Originals hein ! Quasiment que des belles choses ! Ah mais c'est le... C'est le FPS de mage ! Ouais ils en parlent sur les YEP ! C'est un shooter magique en fait ! A la première personne ! Donc c'est un double A hein ! C'est pas un triple A ! Coucou et masse ! Important c'est de le comprendre ! C'est du double A ! Mais euh ok ! Oh putain elle est costaud elle ! C'est trop bon ! Ouais le gameplay est classe hein ! Le gameplay est très très classe ! Et là c'est du full gameplay tout ce qu'on aime ! Un shooter magique c'est quand même pas commun ça hein ! Oh un dragon ! C'est l'actrice de Suits ! Ah je connais pas son actrice ! C'est Jessica Person dans Suits ! Putain ! Joli casting ! Un shooter magique ! Immortals of Avil ! Ok ! Hein ? Il y a la date de sortie ! Oh putain ! Non mais 20 juillet quoi ! En vrai hein ! Sur un malentendu ça sort euh... Ça sort quelques jours avant Diablo 4 ! On va attendre de le faire ! Ça a été un jeu court hein ! C'est original ! Je crois que Wilde Art c'est pas court pour le coup ! Wilde Art c'est vraiment pas court ! Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Bon en tout cas pour l'instant les deux jeux à gameplay je valide hein ! Salut les derniers ! Head Divers c'est Immortals of Avil ! 1v Oomb oui ! C'est Destiny 2 ça non ? C'est Destiny 2 ça je suis pas fou quoi ! C'est quoi ? Mais c'est pas déjà la nouvelle extension ! C'est quoi ce jeu ? Ah non ! Ghost Runner 2 ! Ah c'est Ghost Runner ! Excusez-moi ça ressemble tellement à Destiny ! C'est Ghost Runner sauf que maintenant ils ont rejeté une... Ouais c'est ça ! Un streamable ! Ça ça fait... Ouais c'est Ghost Runner 2 ! Très bon jeu hein ! Euh... Faut avoir maintenant par contre des sacrés réflexes et pas avoir la gerbe hein ! Ça part dans tous les sens ! C'est parfaitement un streamable ! Mais c'est un très très bon jeu ! Je peux que vous encourager à tester si vous voulez ! C'est très beau ! Bien optim ! Chois de jeu ! Le 1 en tout cas ! C'est quoi votre plan quand il ne vous reste plus que 666 jours à vivre ? Si on doit prendre un raze ! C'est juste que je voulais pas déranger mais en vrai ouais... C'est un jeu chinois ! Effectivement ! Ouais pour le coup les chinois ils sont des choses plutôt cool hein ! Au moins il n'y a pas les modèles économiques dégueulasses à la Coréenne hein ! Ah ça c'est une autre problématique hein ! Ah ça ! Genre Black Knight, Wukong qu'on attend depuis que je ne pas remédaler maintenant ! Bon en tout cas j'aime beaucoup la DA ! Ok ! Je ne vais pas commencer du gameplay mais ok c'est stylé ! J'espère que j'en souligner Pookie a... Oui 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 ! Rien que t'as vu trailer ! C'est forcément aussi con ! Et nous sommes tous terminés ! Et nous sommes tous terminés ! Fast ! Yeah ! C'est pas vrai, j'aimerais faire tout ça ! C'est pas possible ! Non, c'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Allé ! C'est pas possible ! Je m'en suis un peu. Tout est pas possible ! Les révisées caractères ! C'est pas possible ! Les Yep ! C'est l'épiné ferré ! On voit que c'était en jeu, mais c'est difficile d'imaginer un gameplay vu comment c'est nerveux. Fantôme Blade, 0. Coming to PS5, ok d'accord, voilà il n'y a même pas d'année de sortie, oublié, c'est vrai que c'est classique chinois ça, putain. Il n'y a même pas une année, genre 2024 ou autre, ça c'est année 2042. Allez bisous, salut ! Ah, on dirait journée, tiens. Ça, ça me fait penser à Abzu, passless, et journée, ok bon je comprends mieux. J'avais fait ce passless très sympa d'ailleurs après journée, d'ailleurs j'ai fait journée, j'ai pas fait Abzu, j'ai fait journée et passless, les deux étaient très très cool. C'est typiquement, j'ai pas fait Abzu là, un jour je pense. J'ai beaucoup aimé journée, j'ai beaucoup aimé passless, donc il y a des grandes chances que Abzu soit aussi bien. Ce qui est bien, tiens, on parlait de jeu court, bah voilà, jeu court, intense émotionnellement, c'est généralement en plus elle est prise honnête, ça risque d'être très cool en soi. Ça c'est le petit moment de poésie. Et là on sait qu'il y aura une date, ou au moins une année, et que ça va être Sword of the Sea. Ah même pas de date, putain, j'ai été mélisant, j'aurais cru pour le coup, j'ai cessé. A new world awaits you, full of dangers and mysteries, signs and wonders, things that I in my garden could never have imagined. Think of the world we could build if we believed in ourselves. If we truly believed in what it means to be sentient. To face the universe without fear or delusion. Imagine vast cities full of life and light. Great towers rising towards the sky. So much would be possible. Ça sent le jeu d'énigmes. Oh là là, ça sent le puzzle d'énigmes terrible. If we still have faith. Ah, Talos Principles, ouais, ok, Philosophy Enigmes. Talos Principles 2, 2023. Ok, j'ai pas fait le premier, je n'ai entendu que du bien de ce jeu, je sais pas du tout ça me conviendrait. Mais ouais, faut avoir le cerveau bien accroché pour genre le truc, hein. Le puzzle philosophique, bah c'est ça, ouais, Pookie. C'est pas une blague ? Ah, par les créateurs de gris. Ah, c'est un jeu pour Nat Nat, ça. C'est un des futurs jeux de la non hype de Nat Nat, ça. Génial, mais un streamable, donc parfait. Un jeu du bonheur. Un jeu où t'as envie de te tirer une balle à la fin. Le premier, j'ai sur la dépression. Ça a l'air d'être plutôt si sympathique, là. C'est quoi, c'est combattre ses démons internes, il va mourir. Voilà, le Bilou va mourir, bien sûr. Parfait. Faut pas kiffer mignon, bof. Et bah voilà. Allez, ils ont déjà buté un Bibou. Comme d'hab. J'ai encore la schizophrénie. Un jour, je crois gris. Il a perdu trois OS game, je crois gris. J'ai essayé de vous le caler. Mais bon, vous, le troisième OS game perdu, j'ai compris que vous ne vouliez pas le voir. Ah c'est bien, il y a l'enfant Bibou qui va pouvoir remplacer la maman Bibou qui est morte. Bah c'est Bambi quoi. Neva, 2024, il y a du temps. Ah, Devolver Digital qui est édite. Nice. Nice. Ok, un bateau pirate. Oh putain. Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Cat Quest Pirate of the Puribine. Ah mais ça c'est rêve de Pookie ça ! Il y a un jeu avec que des chats. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais on dirait un jeu mobile. Ouais, c'est pour les enfants, c'est peut-être mignon. Je comprends pas quoi. Parce qu'honnêtement, ça me dirait vraiment un jeu mobile. Avec des miaou de partout quoi, au secours. J'aime pas les chats. Ah, Square Enix. Voilà. Quel jeu encore complètement WTF ? Pas forcément. Ça dépend, c'est marqué à la fin Crovax. Soit c'est marqué PS5, soit PS5 PC. Par exemple Eldaverse, c'était PS5 PC. Il y a des jeux pur PS5. C'est toujours marqué le petit logo à la fin. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ohlala, Square Enix qui lance dans un Overwatch-like. Ohlala. On dirait plutôt du Dean Deathmatch qu'un BR. Ils ont encore envie de perdre de l'argent en Square Enix. C'est un peu plus. On dirait une sorte de Splatoon. Mais avec du savon quoi. Ils s'en prennent de la bonne Square. Putain. Ah, c'est dégueulasse en jeu. Oh, c'est tellement pauvre graphiquement. Non. Ohlala, 3D putain. On dirait vraiment de la PS3. Non mais on est d'accord que c'est du Cell Shading dégueulasse. Tu regardes Borderlands. Oh, c'était pareil. Ah, il y a un. Salut Ginette. Ah oui, complet. Bon, ok. Après, les plagiats, ça n'existe pas. Je ne sais pas. Mais c'est compliqué. Non, parce que ça aurait eu les graphismes comme ça. Pourquoi pas ? Mais là, c'est dégueulasse sur Cell Shading. Paume Stars. Ah, ça va être un vieux free to play éclaté PS4, PS5. On ne sait pas pourquoi. Ah, c'est Splatoon. Sauf que Splatoon, c'est stylé. Ah, ça, c'est un très beau jeu. Regardez bien. Ça, c'est stylé. Regardez. J'ai rarement vu un jeu aussi avant tout. No joke, vous allez voir, c'est fou. Voilà le petit twist. Ça a l'air d'une dinguerie d'ingéniosité, ce jeu. Ça a l'air d'une dinguerie d'ingéniosité, ce jeu. Et encore un nouveau devolver, toujours en même temps. Les gods, un devolver. Ah oui. Clairement, le level design doit être costaud. Encore Minecraft ? Non, ce n'est pas Minecraft ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de casse ? En... En pub ? Un jeu de braquage ? C'est quoi, ce truc ? Il y a un jeu sur deux, tu as envie de le tuer. Ah, c'est Tjernod, d'accord. C'est... C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Vous voulez être les trucs ? Mule, non. C'est quoi ? Oh putain, il y a des jeux sur... Il y a des jeux, ils sont plus d'un que l'autre ! Salut le docteur ! Oh putain... Aïe, 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 aïe... Oh, je vais peut-être bien, mais bon... J'ai pas le... là, c'est fou. Alors, c'est pas le gameplay. Déjà, ça commence mal. C'est Grundi de Interno-18. Coucou Tony ! C'est Grundi de Interno-18. Coucou Tony ! Il va se faire bouffer par un truc ? Oui, voilà. En tout cas, ça a l'air accueillant comme endroit. Ça a l'air vachement charmant quand même. T'as envie d'y aller. Arc 2, 3 et Solent. Moi, j'ai pas suivi Arc 2. Arc 2, je rappelle qu'il est censé être un Source-like, les gars. Le gameplay d'Arc 2 est censé être du Source-like. Metal Gear ! Ah, le remake, il était attendu pour ce soir. Mais il parlait du remake du 3. Moi, j'en ai fait aucun, donc bon. C'est le premier, là ? C'est le 3, là ? Ok. Metal Gear Solid Snake It, alors. Ah, ok. Mais on peut faire le 1 et le 2 avant, quoi. Et puis, ils ont pas été remaster, donc c'est compliqué. Tactical Espionage Action. Tu devrais faire Phantom Pain sur PC. Bah, oui, mais le problème, c'est que c'est le bordel, quoi. Par contre... Ah, j'ai pas fait F. Ah ! Ah ! Eh bah, voilà ! Non, non, c'est bon, regarde. Ils font le remaster, justement, des autres avant, à l'automne. Il y a le remaster, les 3 premiers y compris de l'original, c'est le bordel. Bon, on va peut-être avoir ce Fire Metal Gear, enfin ! Ça fait longtemps que j'aimerais bien les faire avec Metal Gear, pour le coup. Donc, à l'automne, ils vont faire, je pense, un remaster HD, quoi. Oui, mais alors ça, c'est un remake, par contre, je pense. Après, est-ce qu'ils font un remaster et un remake de Snake Heater ? J'en sais rien, je suis perdu. C'est le bordel. Ça ressemblait quand même à du remake, hein. Et remaster des vieux. Enfin, moi, remaster, ça me suffit, en vrai. Du moment où c'est net, et tu sais que t'es pas une bouée de pixels, bah les couilles. Là, c'est un jeu pour nat, ça. Ah non, faut viser. C'est foutu. En vrai, c'est fat, l'univers. En vrai, c'est fat, l'univers. Très bien. On a pas vu grand chose que des gameplays, mais l'univers a l'air cool. Musique de FF, Square Enix. Trailer de FF16, à nouveau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, le visuel ! Oh la la. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu crois en moi ? C'est parti en les pouvoirs. Elle est dominante. Tu ne peux pas défaire comme un homme pour qu'avoir une fin de all ces âmes, tu ne peux pas me mettre en tout cela. Tu n'as pas cru d'un des désumbre. Et ainsi, la lumière de l'homme ! Tu n'as besoin de ton courage. On nous sauve et on va à notre propre terme. J'ai à moi, Yifrit ! C'est quoi ? J'ai fait une promesse à mes amis, et c'est eux qui me donnent la force pour finir votre reign. Vos efforts ne nous offriront pas. Nous combattons, nous survivons, nous enjureons. Nous n'avons pas de raison. Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Alors, je suis vraiment content. Croyez-le ou non, je suis vraiment content de ne pas le faire des One. Ça a l'air fabuleux. Mais en tant que streamer, je suis vraiment content de ne pas le faire des One. Tout le monde va être dessus et personne ne va vouloir regarder parce qu'ils vont... Tout le monde va le faire dans votre coin et personne ne va vouloir se spoil. 1,2 millions sur la catégorie Special Event ! Ça, c'est la PlayStation, ça. Ça, c'est beau. Je vous confie à 1000% que je ne le ferais clairement pas des One, mais on sera bel et bien, par contre, en août dessus. On se posera... En fait, on le fera dans le setup de la chaîne secondaire, mais sur la chaîne principale en août. Surtout qu'en plus, là, je ne pourrais pas le faire sur l'écran principal étant donné que c'est ultra-wider. Salut, Blood Days ! Enfin, bye ! Ouvre, toi ! On va changer l'ambiance, là ! Oh ! Alan Wake ? The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. C'est Alan Wake, non ? Je ne suis pas dingue, hein ? Pas un pro, mais Alan Wake. Il y a 1,2 millions de personnes juste sur la catégorie Special Events, c'est ouf en vrai, c'est ouf en vrai. Bonjour madame, quelque chose m'a dit qu'il lui a fait des bricoles à la dame. Écoute, image je sais pas, mais ça ressemble, c'est Rimi, Rimi. Non, on va construire plus un personnage. Bon ça y'a la madame. Alain Wake 2. Et avec une date, 17 octobre 2023, on aime les dates. Nice. Nice, nice, nice. Oh putain, bon. Le 47ème Assassin's Creed, qui revient je crois en action d'aventure. Je suis désolé, moi j'ai plus la hype de Michio. En vrai, peut-être qu'il sera bien, il revient au base en action d'aventure. Même après Valhalla, c'est joli par contre. Pour le coup, il est très beau le jeu. Le problème, c'est... Ok. Et euh... C'est quand la dernière fois qu'il y a eu... Enfin non, sauf Valhalla. La voix, c'est la... Elle est iranienne, je crois, l'actrice. Ah, c'est ce qu'il est d'ailleurs. En vrai, on dirait un remake du premier. Ah, c'est elle. Ouais, stylé. Pareil, tu vois, un truc qui me gonfle de 10, c'est qu'on sait déjà qu'il sortira optimisé avec le fion, sur le bug, avec des nouveaux de Meclui, là, tu vois. Par contre, ouais, on revient en pure infiltration et sans l'RPG, en fait. Là, c'est du pur action d'aventure. Ah, la source. Ça, pour le coup, c'est cool. Ça, pour le coup, c'est cool, mais... Tu vois, c'est un peu comme Blizzard, il faut qu'ils refassent leur preuve. À mes yeux, ça fait partie des boîtes. Ils ont, voilà, c'est ça. Ils ont lieu à leur employé. Ils ont lieu à leur consommateur. Ils sortent des jeux dans un état pas possible. Ils sont vraiment au même niveau de dégradation que Blizzard. Et ils doivent refaire leur preuve. Donc, 12 Octobre. Putain, c'est là. Eh, mais Octobre, là, ça devient la teuf, là, par contre, pour le coup. Lord of Fallon, le 13. Assassin's Creed Mirage, le 12. Le 17. Machin truc, là. Oh, l'ololol. Ah, Octobre, ça devient compliqué, là. Ah, un chat. Mais, tu vois, pour le coup, comme Blizzard, à qui je redonne une vraie chance avec Diablo 4, si là, tu vois, le... Merde, un Assassin's Creed Mirage, qui est bon, qui n'est pas bugué, qui s'est fait sans que personne se fasse harceler, violer ou je ne sais quoi, Ok, on peut en discuter, tu vois, je serais tout à fait ouvert. Et sans Dénuevo, sans cette merde de Dénuevo. C'est honteux, Dénuevo. Rivalent Hill. Bon, c'est un jeu avec un chat. Je ne sais pas ce que t'as contre Dénuevo. Dénuevo, c'est tellement extraordinaire qu'on préfère pirater les jeux, parce que ça ne tâche pas du piratage, ça ne marche pas, et y jouer, en fait, acheter le jeu, légalement, et ne jouer pas au jeu, mais jouer au jeu piraté. Vous avez le droit, vous avez acheté le jeu. Pas de ce que vous voulez. Personne ne pense ça. Ça sent Drion Quest, ça, non ? Tales of ? Non, Tales of, plutôt que Drion Quest. Tales of, Tales of. Ouais, c'est lui Tales of, ça. Running for... Ah ! C'est pas toi qui m'en parlais, Pierre ? Mais tu m'as dit que c'est pas toi qui m'a dit que c'est une sorte de Monster Hunter ? Je ne sais plus qui m'en a parlé, il me semble que c'était toi. De Relink. Ouais, tu voulais me montrer le trailer quand tu étais à la maison. Si c'était ça, je ne sais pas. Ça, c'est vrai que là, il y a quand même marqué un jeu avec Kirechad. J'avoue. C'est toi qui tape tous les trucs j'appelais, comme ça. C'est ça, ok. Bon, on sent que le moteur Rafi, qu'il a 200 ans, mais les animations sont jolies, en bref. Par contre, là, c'est la moteur Rafi qui... Franchement, PS3, pas plus. Après, il faut voir le gameplay. Si le gameplay, il continue à regarder Stranger of Paradise, c'est pas beau, mais qu'est-ce que ça marche bien. Grand Blue Fantasy Relink. Ah, on va écouter 2023-2024, on verra ça. Street Fighter 6, un petit truc, ouais. En même temps, quand tu vois Street Fighter 5, le carton que ça a été... Je l'ai testé pour le coup de BloodAid, il y a des mods disponibles. Ça marche très bien et c'est accessible aux débutants. Ça, c'est un point important à prendre en compte. Il y a en fait des nouveaux modes de jeu. Il est avec le range Hero Engine de Resident Evil au niveau moteur Rafi. Très bien optimisé sur PC. Pas compatible Ultra Wide, mais là, c'est normal, c'est un jeu trop bas. Ça ne peut pas être trop bâti pour ça. Et en fait, tu as les commandes anciennes, les commandes modernes et les commandes version IA. C'est un convoi avec une IA qui t'aide. Et moi, je l'ai fait avec les commandes modernes. Et bien, tu places pas mal de combos de manière vachement plaisante en fait. En mode contre-parfait et tout. C'est aussi bien. Et je suis un gros noob. Je suis un gros, gros, gros noob des jeux de combat. Et je me suis amusé. Là où ça me trouve les habitudes. Et il y a une histoire en monde ouvert. Une sorte de monde ouvert. Avec une story en gros qui va servir de mélange tutoriel, introduction en jeu. Mais en mode, ouais, vous allez avoir un personnage qui progresse, qui apprend les trucs et tout. On testera, je rappelle. Le 2, on sera dessus pour tester. Comme ça, on me cassera peut-être un peu moins les couilles avec Diablo 4. Je pourrais banter des gens comme ça. Parce que je serai en stream du 2 au 5. Je ne serai pas en stream par contre le premier, ni le 6, ni le 7. Et on attaquera la lane Diablo 4. Le 8 ! Oh là là. Oh, ça, c'est un jeu sous LSD, ça. Oh, les couleurs, ça. Ça attaque, hein. Oh, ce n'est pas ça, les banners. Ça sera en mode... Bah alors, tu ne joues pas à Diablo 4. Bah alors, tu ne joues pas à Diablo 4. Oh, tu as vu, les serveurs, ils marchent très bien. Tu aurais dû jouer à Diablo 4. Non, rien à foutre. Je ne soutiens pas ce genre de choses. J'avoue que c'est un jeu à la cookie, ça. Maitre Ylvania de ses morts encore. Ça a l'air très sympathique, non ? Ouais, mais Maitre Ylvania, je ne peux pas tout le temps. Tiens, à défaut d'avoir Sixong, tu auras ça pour tirer. Ultros. Ouais, c'est sous LSD qu'on fait, hein. Il ne faut pas être épilé, les deux. 2024. Hum, il est mal. Je t'avoue que je trouve que le premier est tellement sur côté déjà de Hollow Knight que bon... Perfect World Games, oula. On est dans du Whib. On est dans un niveau de Whib, bordel. Aïe, aïe, aïe. Boobies ! Ça, ça sent le gâchat, mais... Ça, il y a tous les... Il y a tous les pigeons de Genshin Impact, Toro of Sanctasy, Hongkart Airail, là. Voilà. Je vous déteste tous, là. Je vous déteste tous, là. Tous les mecs, là, qui jouent à ces gâchats de merde. Quel enfer. Eh, vas-y, que je vais farmer pour avoir, euh... Bon, ma mère de 5 étoiles, de je sais pas quoi. Ça, merci d'être la lead du jeu vidéo. Alors, vous auriez tellement d'autres jeux fabuleux, il faut que vous jouiez à des gâchats de merde. C'est au revoir, fantaisie, hein, fabuleux. Putain. Ah, je le connais, celui-là, je l'ai vu sur PC. Bonsoir, je viens d'arriver, j'entends Genshin Impact de merde, c'est un chef-d'oeuvre à escape, vraiment. Je te chie dessus, Captain Raph. Pour me dire... Oh, Capcom, attendez. Pour me dire qu'un jeu qui est un gâchat, qui nuit à des millions de personnes à travers le monde... Oh, Dragon's Dogma, un trailer ! Euh... Est un chef-d'oeuvre, je te chie dessus, version grosse yarrée. Oh, putain, du gameplay pour Dragon's Dogma ! Oh, c'est beau ! Vous pourriez jouer à ça, putain, vous gâchats de mes couilles, là ! Oh la 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 ! Oh, qu'est-ce qu'il est douce ! Eh ben voilà, il va être temps de le faire le premier, sur la chaîne secondaire, comme prévu. Ça, c'est du bon jeu, putain ! Mais c'est un gâchat, Captain Raph ! Je m'en fous du gameplay, c'est un gâchat ! Tu peux me mettre le meilleur jeu du monde, c'est un gâchage, j'en ai rien à foutre ! C'est un modèle économique qui va être un jeu, si t'arrives pas à le comprendre, c'est pas ma faute ! Ça va trop bien. Pas de date, je pense, pour l'instant, ouais. C'est encore Lee, mais c'est là qu'ils vont quand même progresser. Oui, de ouf, Pierre ! Il y a même des personnages et tout qui reviennent du 1, on dirait presque qu'il y a un reboot du 1, tout à fait. Je te remets pas en question la qualité du jeu, de gameplay, d'histoire et tout. Je vous dis juste que c'est un gâchat. Un gâchat, ça veut vous couiller ! Vous ne le comprenez pas, vous êtes teubés, c'est tout ! Le gâchat, c'est un modèle économique. Mais c'est pas la question, Captain Raph ! Arrête de défendre ta merde ! Tu vas faire ça pour un ban, je te le dis. C'est un gâchat ! En gros, t'as l'impression qu'ils ont mis des jolies dorures, ils ont mis des jolies images, le but du jeu, c'est de t'enculer ! C'est un gâchat, tous les gâchats, c'est ça ! C'est la boîte de Pandore, comme chez l'Impact. C'est pas défendable ! Et ça sera pas accepté ici, va voir ailleurs sinon ! Ah, ça c'est pour toi le docteur ! Les gâchats, c'est non ! Tous les gâchats sont des modèles économiques ultra prédateurs. Peut-être que le jeu il est bon. Peut-être que le jeu il est bon ou pas, je remets pas en question la qualité, on va dire, du gameplay, la progression et tout, enfin la progression aussi justement. C'est OK, mais c'est un gâchat ! Non ! C'est un casino déguisé, votre jeu ! Vous feriez pas la pub pour un casino ? Pourquoi vous voulez la faire pour un gâchat ? Ben voilà. Non, non, Captain Raph, alors ça Captain Raph, c'est la merde ce que tu dis là. JP1, si les péons ne savent pas gérer leurs thunes, ben écoute, les casinos c'est pareil. Si des millions de personnes à travers le monde se font avoir, c'est que c'est des débiles. C'est pas du tout que ça joue en fait de manière prédateur sur les problèmes d'édiction des gens. How far could you have gone ? Pas toi le docteur, je parle de Captain Raph. Bien sûr, c'est vrai que c'est les gens qui sont bêtes et c'est pas du tout que le jeu est... On est d'accord. Allez, au revoir. Je refuserais toute forme de défense des gâchats sur cette chaîne. C'est prédateur, ça nuit aux gens, ça nuit à beaucoup de choses, ça vous fait rentrer dans une spirale financière qui peut être dévastatrice, c'est non. C'est ça, vous voulez gancher l'impact, et ben écoute, enlevez l'aspect gâchage, ils jouent des WAD, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'attends Blue Protocol d'ailleurs. En fait, ils font Resident Evil 4 en VR là ? Est-ce que c'est RE4 ? Ok. En vrai, c'est stylé hein ! Ouais mais Resident Evil 4 c'était un putain de jeu, village je sais pas, j'ai pas fait. Le PS VR 2, ouais, je l'ai pas pris pour le coup. In development. Ok. Ce qui est bien avec Capcom, c'est globalement, c'est un peu que des... Ils font bangers sur bangers donc bon. Merci beaucoup Almond pour le 52e mois ! Non, c'est jamais assez. Alors tiens, pour la petite anecdote, Almond, t'es le 52e mois, et vous êtes 52 T3. Voilà, sache que ça fait grandement plaisir. Merci beaucoup à toi. A tous les T3, et tous les T2, et tous les T3, et tout. Voilà. Oui ! Bah ça sera justement Blue Protocol hier et nous. Mais oui, c'est des lootbox en fait. Techniquement Overwatch, enfin l'ancien Overwatch, ce genre de choses. Ah, c'est Arizona Sunshine ! Fais bon jeu ! Je l'avais fait à sa sortie sur PC, c'était pas mal. Je l'avais fait que l'HTC arrive pour le coup. Tout à fait ! En fait, c'est des lootbox, il y a un new one tout bâton ! C'est le principe de lootbox en Battlefront, en Overwatch, en plein de... C'est ça ? Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup moins de problèmes d'addiction en fait sur des lootbox osmétiques, parce que ce qui va rendre addict, justement, c'est le fait d'avoir la montée en puissance aléatoire sur le skin. Ça peut marcher, mais il est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Voilà, il y a Apex, il y a énormément de jeux quoi. Énormément de jeux, on des... Ah, ou tu peux pas du tout, je sais pas. Parce que la majorité des jeux que j'ai en tête, tu peux acheter le skin ou essayer d'en... Même League of Legends, d'une certaine manière, tu peux acheter des skins aléatoires moins chers en fait. Arizona Sunshine 2. Le premier était très sympa. C'était ultra novateur, c'est un jeu précurseur de la VR pour le coup. Et j'avais bien aimé. C'est pas que j'avais le Vive et j'avais beaucoup aimé. Basic deception Relève et le pén recharge, On va vraiment prêter de faire mur, Alternativeày future sur quelque part. Affirmément de la télésighs. J'aiut��i donc à vous fouance, Sclaquant ma telle politique avec tous les gens qu'il n'y ait pas de nouvellesбы pour Animal diese off. Il n'y a d'une très nettoyant pour toutes les choses qu'il n'y aura. Il n'y aura, et il n'y a jamais eu sur cette chaîne, Il n'y aura jamais aucune acceptation du Gatcha. Des gens qui veulent défendre les Gatcha. Si c'est votre opinion, Aielly au moins la décence, de ne pas en parler ici, par respect pour les autres et par respect pour moi. Et de toute façon le gâcha c'est indéfendable, il n'y a rien de défendable dans le gâcha, mais il faut juste comprendre ce que c'est. Ça demande juste un tout petit peu de recherche, comprendre comment un jeu est construit. Le problème c'est que Genshin Impact a vraiment ouvert une boîte de pandore où ils ont fait un gâcha qui est un bon jeu. Et c'est terrifiant. Avec des 2 milliards je crois de revenus ou 3 milliards de revenus, c'est n'importe quoi. Les gens sont tombés dans le panneau mais en plein dedans. Catastrophe. Comme pour les autres cathédraphes, on verra dans une semaine. Que là va vouloir défendre le gâcha et me casser les pieds, non. Ça s'appelle un MMORPG, le docteur. Tous les MMORPG ont du loot aléatoire, sauf que tu as tué les boss, pas les acheter. 4 milliards fin 2022. Putain. Salut Rézéfon. Il y a moyen, ouais. Peut-être un Mawgur fin de show. J'ai bien compris le docteur, mais c'est le même principe dans les gâcha. Ah, c'est super... Ça ressemble à Superhot, tiens. Ça doit pas être Superhot. Très coup d'air, Superhot. Il y a des gens dans le chat qui ont le PS vert ou pas ? J'avais acheté le premier, j'avais pas trouvé ça ouf pour le coup à l'époque. Parce que c'était très... En fait, le problème, c'est que j'avais l'HTC Vive aussi. Et l'HTC Vive, j'avais surkiffé. Parce que justement, il y avait la notion de mouvement qui n'y avait pas du tout dans le PS vert. Pas de conseil. Ah, bah ça après, la cinéto, c'est un peu problématique. C'est du gâcha, Yulis. Vraiment, hein. Faut que vous le foutiez dans le crâne, ça. Tous les jeux, que ça soit Youverse, que vous voulez ou autre, tous les gâchats, ils sont sur le même principe. C'est d'abord, vous avez un modèle économique, le gâcha, et ensuite, on va construire, en fait, autour de son modèle économique, un jeu. OK ? Alors, attention. Que le jeu soit bon ou pas bon, ça, c'est subjectif. Et ouvert à débat, en soi. Pourquoi pas ? Mais c'est pas un débat que j'ai envie d'avoir. Pourquoi ? Parce que le cœur du jeu, vraiment, le core gameplay du jeu, c'est le gâcha. Et le gâcha, c'est le casino. Est-ce que vous voudriez promouvoir les casinos ? Non, pour voter les gâchas. Voilà. C'est ça, les anneaux. Et ça, c'est beau. Queen Music Pack dans Beat Saber. Pas du tout, croque-mique. Point inscrimation, gâcha. Du tout, du tout, du tout. Rien à voir. Au final, oui, tous les gâchas sont les petwin, mais la problématique, c'est pas le petwin. Et là, quasiment tous les RPG ont une forme plus ou moins poussée de petwin. Pas tous, je m'aime beaucoup. Ah, il n'y a plus marqué PS VR, Pierre. Tiens, d'ailleurs. En gros, il gêla la frustration pour que tu achètes encore et encore et encore. Juste à voir ce que tu veux, quoi. Je ne sais pas. Non, pas dessiner ça. C'est pas lui dessiner ça. Ah ouais ? Ah, peut-être dessiner, alors. Mais ils viennent d'annoncer déjà leur extension. C'est pour ça que ça m'étonne. Ah bah si, ça ressemble à Eclipse, en vrai, maintenant. Ah, vous avez raison, tant pour moi. Vous avez raison, la Sonic Soledad du Destiny. My bad. Peut-être un... Parce que non, leur extension, elle vient de sortir, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Light Eclipse, je ne sais plus quoi. C'est chelou. Ah, c'est vrai que Bungie a été rachetée par... C'est vrai qu'ils ont été rachetés par... Putain. Par PlayStation, maintenant. Tu verras la dernière extension, le trailer est très dessiné. Oh, très coloré, pour le coup. C'est un nouveau jeu. Marathon. Nouveau jeu de Bungie. Ok. Ok, ok, ok. Tu connais, toi ? Je ne connais pas du tout, pour le coup. Pourquoi pas. Ça marche. Oh, je ne veux pas du tout. Là, c'est destiné, effectivement. Là, il n'y a pas de doute, avec le spectre. Là, c'est une destinée. Pour la petite anecdote, Destiny, à mes yeux, le seul reproche que j'allais lui faire, mais il est colossal, c'est que quand vous vous mettez dans le jeu, vous êtes perdus. La progression dans ce jeu est parfaitement dégueulasse. On ne sait jamais par où commencer, où commence la campagne, où est-ce que tu en es. Il manipule en plus les... Mais il n'est pas mal. Il manipule en plus les campagnes. Parfois, elles sont là, parfois, elles sautent. C'est un bordel monstre. Il aurait besoin d'une bonne refonte, mais pas en... Destiny, the final shape. Ok. Et vraiment, ça pourrait être un banger absolu Destiny. Déjà que c'est fat, mais ça pourrait l'être encore plus. Pour les nouveaux joueurs, c'est une expérience dégueulasse. Un peu de la FFXIV. Pour la FFXIV, au moins, c'est linéaire, mais c'est dégueulasse pour les nouveaux joueurs. Oui, je te dis que la FFXIV est dégueulasse pour les nouveaux joueurs. Pourtant, j'adore le jeu. On peut être objectif, mais on est moins quelque chose. Ah, c'est une infamie Destiny 2. Voilà, Ulysse. Pourtant, en termes de gameplay, visuel, optimisation, euh... contenu, banger total Destiny 2. Mais quand tu arrives dessus, c'est une merde infamme. C'est insupportable. On s'était relancé dessus, on avait essayé avec... avec Trial il n'y a pas si longtemps, mais tu ne sais même pas où tu en es. C'est un bordel complet. C'est très l'hommage. Et pourtant, ça cartonne, mais ça cartonne parce qu'ils ont des millions de joueurs de base, mais les nouveaux joueurs dessus, ce n'est pas du tout une bonne expérience. Ouais, mais on est bien là. Alors, je ne sais pas après si tu aimes bien les shooters de base, docteur, mais logiquement, en termes de gameplay, euh... en termes de visuel, en termes de feedback et tout, Destiny, c'est du... c'est du très 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 fort, tu vois. Ah, le film Gran Turismo. Il est vachement cool, en vrai. Et c'est une histoire, en vrai. C'est une vraie, vraie histoire, dans le sens où ce n'est pas genre pour faire genre. C'est une vraie histoire, en vrai. Je l'avais su à quelques années de ça. J'aime bien Gran Turismo. Et j'avais trouvé ça fabuleux, comme un truc. En gros, un fan de Gran Turismo, donc qui passait sa vie dessus en ligne, ils ont créé un truc, en fait, Gran Turismo, qui s'appelle la GTA Academy, qui permet justement aux meilleurs joueurs au monde de Gran Turismo de faire leur chance sur sa queue réelle. Sans... sans quête, les sans quête de l'enfer. Et ils ont atténué, mais honnêtement, c'est le jour de la merde. Je l'ai fait, moi, le dessus. Ouais, mais c'est fabuleux, le visage à Destiny 2, hein. Je vis, le seul vrai problème de Destiny 2, c'est que quand tu arrives, tu es perdu, en fait. c'est un enfer. Tu as besoin d'être un minimum guidé dans un RPG quand tu débarques, sauf si c'est un pur sandbox, dans ce cas-là, ok, mais là, c'est pas le but. C'est un theme park. Après, voilà, toi, si tu n'aimes pas les shooters, c'est un grand chose. Mais en plus, là, c'est plus qu'un shooter Destiny 2, c'est un vrai MMORPG, dans le sens, tu as des compétences, donjons, raids, c'est un pur MMORPG, enfin, MMORPG FPS, ou MMORPG FPS, à vous le voir. Oh, je ne m'appelle pas des contrats vis-à-vis derrière. Ah. Ah, Final Game. On va y avoir un banger final, les gars. Ils sortent une console portable à nouveau ? Putain, ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché la console portable, mais c'est en fait, en gros, c'est pour le streaming. C'est une sorte de Steam Deck, mais PS Deck, en fait. Ça, ce n'est pas plus mal, pour le coup, effectivement, parce qu'il y a des gens qui aiment bien plutôt qu'un casque. Oh, putain, pas la... Oh, non, pas une nouvelle merde de Naughty Dog. Oh, non, on ne porte pas la poisse. Pourquoi ? À part d'un gant d'augment, tu n'as pas aimé des similières ? Oui, c'est stylé. En gros, ouais, c'est ça. Après, why not, on voyait, parce que la console portable, c'est une connerie. Enfin, là, pour le coup, c'est pour le streaming, mais oui, ce n'est pas déconnant, ce n'est pas. Bon, c'est quoi le dernier banger ? Allez, du lourd. Ah non, à part ces jeux-là, d'accord. C'est quoi ce truc ? Putain, il est musclé, le monsieur. Ce n'est pas possible, le docteur, il ne sert pas à faire de bon gameplay. Ils en sont incapables, ça fait depuis 2007 qu'ils n'arrivent pas à le faire. Si c'est du MH, ça ne ressemble pas. On pourrait croire, hein ? Il a juste un couteau, si c'était MH, il aurait déjà une épée de ouf. Non, 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 c'est un univers contemporain. C'est pas du MH. Dino-Crisis ? Dino-Crisis ? Peut-être, non ? Non. C'est quoi Kravod ? Ah, je ne connais pas. Jean, le Spider-Man... Ah, le Spider-Man 2, donc ! Je n'ai pas la ref, là, pour le coup. Oui, c'est Spider-Man 2, OK. Là, j'ai néanmoins fait les refs, je ne peux que vous croire, je pense à rien. Putain, il faut connaître, parce que là, pour moi, que je suis un néophyte, devinez que ça, le Spider-Man, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant du tout, putain. Oh ! Un jour, je ferai le 1 et Miles Morales. Putain, Dragon Sogma ! C'est vrai que ça ressemblait vraiment de ouf à un reboot du 1, Pierre. Il y avait des personnages et tout, il y a plein de persos qui étaient déjà du trailer du 1. Oh là ! C'est pas Venom, ça, ou je suis perdu, là ? Il tue, là. Il est létal, là. Ah oui, oui, il est très, très létal, là. Merci pour les follow, Elban Gansen et Molo Lastico. Donc il y a plusieurs Spider-Man, on est bien d'accord. Il y a la Nana aussi, non ? On n'a pas vu à un moment, au début, la Black Cat, je sais pas quoi, c'est pas une des Spider-Man ? C'est une volante. Ok, lui, il tue pas. Ils ont rien vu, eux ! Ah, c'est stylé ! Mais il a des pouvoirs, là, ou quoi ? Pouvoir de la foudre ? J'aime. C'est quoi, c'est sa combi, ou c'est dû à l'araignée qui l'a bouffée, ou c'est autre chose ? J'aime bien comment il se déplace, là, ça fait vraiment un araignée, pour le coup, c'est impressionnant. Ah, la combi. Ah, vous êtes pas tous d'accord ? Je vais croire qu'il est chien, généralement, elle est de bonne source. Ah, la combi. Ah, elle est débattée. Après, sachant encore bien que je viens de les finir, un conflit. Moi, j'y connais que, là, la Spider-Man, donc, bon. Coucou, Redger. Ah, pour le coup, il faut que je les fasse, hein, c'est qu'un. J'en ai entendu que du bien, donc, bon, c'est que ça doit quand même être propre. Ça peut partir un peu des jeux où c'est un peu d'unanimité, Spider-Man. C'est-à-dire que, même si vous aimez pas, vous pouvez pas dire que c'est un bon jeu, c'est vraiment un très bon action d'aventure. Les notes sont feux, que ce soit sur PlayStation, sur PC, tout, quoi. C'est très, très clean. Il est sorti l'heure sur PC, je crois, en remastered, en août 2022, le 1. Je le ferai sûrement sur PS5, peut-être sur la chaîne secondaire. Tout le chaîne principal, en vrai, ça. En tout cas, sacré trailer, putain. On a du gameplay. Là, en fait, c'est un trailer gameplay, quoi, qui fait... Wow. Ouais, après, c'est un open world, donc c'est souvent le cas, hélas. Et après, c'est subjectif, mais... Globalement, tu fais pour la campagne, quoi. Ah, le sondage, alors c'est la combi ou c'est l'araignée ? Ça vient d'où pour mice ? Toi, c'est l'araignée, il y a des gens qui lisent la combi. Bah, cliquez-le dans le sondage, allez-y. Oh, je sais, c'est... C'est... Il me fait penser à Killer Croc le bordel mais c'est l'an DC C'est pas l'an Marvel Ouais là bas, c'est Killer Croc, mais je sais pas comment il s'appelle Il a pas un petit nom Poison clouds, c'est tout ce que tu as ? C'est presque fini ici, les civiliens sont tous en sécurité, comment tu as regardes ? Ce bateau n'est pas arrêté Je suis juste derrière toi, on va prendre ça ensemble Pas de temps Je l'ai obtenu, c'est l'heure de faire, c'est l'heure de faire, c'est l'homme ! Oh, non, non, non ! Spider-Man, il a des défenses ! Ah oui, Doc Curtis, en plus il est dans les films Je l'avais zappé ça Bah c'est pour le coup ce qu'on appelle un trailer gameplay, mais c'est vrai qu'il est très sapo Ah, il est joué par Riffyfans pour le coup en plus Très bon acteur, notamment dans Anonymous, rien à voir avec le pirate Shakespeare Vous l'avez connu pour la blague, l'acteur Riffyfans dans Coup de Foulotting Hill C'est le blond en slip, le colloque de Grant, dégueulasse Ah, gros vote quand même pour l'araignée ! Ah, Kirei qui nous fait des infos de chat Je sais pas ça, on va l'araignée Et c'est l'araignée ! Je viens de l'araignée, c'est effectivement l'araignée GG Oh, Kirei, il y a un faux chat J'ai plein temps les plus de toi, Kirei GG Corben Ouais, euh, attend, euh oui, c'est l'araignée aussi Je réfléchis parce que j'ai regardé la visibilité, en fait J'ai pas regardé la flou, là Aaaaaaaah ! Yes, la, ouais, la foudre et l'invisibilité Alors, effectivement, il est pas invisible, il est transparent Ouais, Pierre Ah oui, bah là, avec un, après un, un trailer de gameplay pareil, oui, clairement c'est pas faux t'aurais pas fait cette erreur sur un bon jeu j'ai perdu ah ouais Peter il est comme ça bon en tout cas on voit qu'ils ont quand même bien bossé dessus Spider-Man 2 be greater together et donc automne 2023 décidément 2023 reste une année dantesque bah écoutez je trouve que c'était quand même un bon on a eu quelques trucs éclatés mais globalement c'était un bon PlayStation showcase ah Dragon Zogma plus qu'à faire le 1 sur la chaîne secondaire petit récap ah FF16 genre les tétons qui pointent quoi Castronner 2 nouvelle manette pour l'accessibilité pour le coup Pucky Pucky the Squire écoutez Assassin's Creed en vrai je verrais j'y jouerais pas les one mais je lui laisserais une chance je verrais les retours en fait je verrais vraiment les retours parce que j'aime bien moi quand même j'ai quand même fait toute la saga Assassin's Creed en 2020 alors en vrai la vraie réponse à ça Toby c'est ni l'un ni l'autre c'est plus proche d'un Devil May Cry que ça tu feras Valhalla avant non ah c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire Valhalla moi j'aurai pas le temps je pense pas qu'il le mérite toi oui quasi mon Pucky ouais c'est beaucoup plus proche d'un Devil May Cry que autre chose mais un Devil May Cry version action RPG allez Divers ça c'était cool bah écoutez c'était quand même pas mal sur le PlayStation Showcase j'ai quand même connu des événements que j'ai casté où je me suis bien fait chier bah là plutôt dynamique ça a enchaîné de ouf les trailers moi je valide je valide je valide ah bah ça toujours non alors c'est pas dans ce sens là Puniferet c'est plutôt dans le sens oui oui mais merci d'ailleurs de m'avoir écouté et alors je vais continuer merci de m'avoir écouté et bonne soirée sur SQR Play merci de m'avoir écouté Sous-titrage ST' 501